Ok, donc on vient de voir en quoi consiste l'expérience des fentes de Young. Mais on a un problème. Comme je te disais, les fentes sont très rapprochées. Alors comment est-ce qu'on va faire pour mesurer cette différence de marche ? Les deux fentes sont si rapprochées qu'à l'œil nu, on dirait qu'elles se confondent. Il n'y a que quelques micromètres ou nanomètres d'écart entre elles. Il me faut donc une méthode pour déterminer la différence de marche à partir d'une donnée que l'on arrive à mesurer. Eh bien, on va chercher une formule pour calculer la différence de marche à partir de l'angle de la tâche lumineuse. Ok, je vais effacer tout ça. Et je viens ajouter une ligne de repère ici, pile entre les deux fentes. On va alors pouvoir mesurer les angles par rapport à cette ligne. Si je veux mesurer la différence de marche en ce point-là, par exemple, je vais regarder l'angle où il se trouve par rapport à la ligne centrale. Donc, l'angle qui est là, cet angle θ. Et donc, la question que je me pose, c'est comment déterminer la différence de marche, donc Δx, à partir de cet angle que je vais pouvoir mesurer plus facilement ? Alors, je vais ajouter une ligne qui correspond au trajet de l'onde du bas. Donc, on part du milieu de la fente et on va jusqu'au point lumineux. Et une ligne aussi qui correspond au trajet de l'onde qui passe ici par la fente du haut, donc qui part du milieu de la fente et qui va jusqu'au point lumineux. Si tu te souviens, on avait dit que la différence de marche Δx était x2-x1, avec x2 la distance qui est là et x1 la distance qui est là. Et maintenant, on va supposer que l'écran ici est tellement loin que la distance ici entre l'écran et la plaque est beaucoup plus grande que la distance entre les fentes. Bon, ici, le dessin n'est pas à l'échelle, mais en réalité, ici, on aurait une toute petite distance et là, une très grande distance. Et donc, maintenant, si je viens tracer une quatrième ligne qui part de la fente du haut et arrive perpendiculairement au trajet de l'onde du bas, donc ici, on a un angle droit, eh bien, si l'écran est suffisamment éloigné, ces deux segments-là, je vais repasser dessus, donc ces deux segments ici, là et là, sont en fait de même longueur. Donc, c'est une approximation qu'on fait. Et en faisant cette approximation, eh bien, il nous reste ce petit bout-là, eh bien, ce petit bout-là, en rouge ici, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la différence de marche, delta x. Donc, la différence entre ce trajet-là et ce trajet-là. Il nous reste cette distance-là. Et alors, comment déterminer sa longueur ? Eh bien, toujours dans l'hypothèse que l'écran se trouve très loin, eh bien, cet angle-là va se retrouver ici. Donc, ici aussi, on a θ, le même θ que là. Eh bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer les règles de trigonométrie dans ce triangle rectangle. Alors, je vais le reporter ici pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, on a cette distance-là. Eh bien, c'est la fameuse distance entre les fentes. Donc, cette distance ici, on va l'appeler D. Et c'est celle qu'on retrouve ici, dans notre triangle rectangle. On a ensuite ce morceau en orange, ce segment orange, qui, en fait, relie la fente du haut et le trajet de l'onde du bas avec un angle droit. Donc, je vais le reporter ici. Et enfin, on a Δx qui ferme ce triangle rectangle. Donc, ici, on a Δx. Ici, on a ce morceau de ligne orange. Et ici, on a un angle droit. Enfin, on avait dit que l'angle qui se forme là est, en fait, θ. Eh bien, dans ce triangle rectangle, on va pouvoir exprimer le sinus de θ. Parce que le sinus de θ, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, on peut écrire que sinus de θ est égal à son côté opposé, donc Δx, la différence de marche, divisé par l'hypoténuse, donc le côté qui se trouve face à l'angle droit. Mais, en fait, ici, c'est D, la distance entre les fentes. Et à partir de là, on peut isoler Δx, la différence de marche. Et on écrit que Δx est égal à D fois sinus θ. Eh bien, voilà, on a exprimé la différence de marche en fonction de l'angle formé par le point par rapport à la ligne centrale. Et, en fait, je peux même aller plus loin. Regarde, je vais enlever ça. Donc, comme je me trouve sur une tâche lumineuse, un point lumineux, j'ai des interférences constructives. Or, là où il y a des interférences constructives, on sait qu'on a une différence de marche égale à un multiple entier de la longueur d'onde, donc 0, λ, 2λ, etc. Quand on a une différence de marche qui est donc un multiple entier, donc on va noter petit n, un multiple n, de λ, eh bien, c'est qu'on a des interférences constructives, qu'on se trouve sur une tâche lumineuse, un point lumineux. Donc, en fait, la différence de marche, là, que j'ai exprimée comme D sin θ, est égale à n λ. Donc, on peut écrire que n fois λ est égale à D sin θ. Et donc, cette formule se vérifie en chacun des points lumineux de la figure d'interférence. Et donc, dans cette formule, n peut valoir 0, 1, 2, 3, etc. C'est donc un entier. Ça pourrait aussi, d'ailleurs, être un entier négatif. Ça peut être moins 3, moins 2, etc. Et donc, dans cette formule, D est la distance entre les fentes. θ est l'angle d'écart du point lumineux par rapport à la ligne centrale. Et la λ, c'est la longueur d'onde, donc la distance qu'il y a entre deux fronts d'onde consécutifs, entre deux crêtes. Et en fait, on pourrait aussi utiliser cette formule pour les points sombres, donc les points où les interférences sont destructives. Mais dans ces cas-là, on n'aura pas un multiple entier de la longueur d'onde, mais un multiple impair de la demi-longueur d'onde. Donc en fait, on aura plutôt quelque chose de type 2n plus 1, donc ça, c'est un multiple impair de la demi-longueur d'onde. Donc en fait, λ sur 2, 3λ sur 2, etc. Dans ces cas-là, on a des interférences destructives, donc ce sont les points sombres de la figure d'interférence. Ainsi, pour les points sombres, on aurait la formule suivante. 2n plus 1 multiplié par λ sur 2 est égal à d fois sinus de θ, avec n un entier. Et bien voilà, ces formules permettent de connaître les angles des points lumineux et sombres si l'on connaît la distance entre les fentes. Ou alors, elle permet aussi de déterminer la distance entre les fentes en mesurant l'angle de l'un des points caractéristiques de la figure d'interférence. Et le tout maintenant, ça va être de compter la position du point considéré, ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. En effet, le point central, c'est celui qui est d'ordre 0. Donc dans cette formule ici, c'est quand n est égal à 0. Le point lumineux suivant, c'est celui d'ordre 1. Donc n est égal à 1. On aurait un point encore suivant d'ordre 2, et ainsi de suite. Donc pour déterminer la distance entre deux trous, dans un cristal par exemple, ou dans une structure moléculaire, il suffit de diriger une lumière de longueur d'onde connue vers les trous, de laisser la diffraction et les interférences se faire, et d'observer la figure d'interférence sur un écran suffisamment éloigné. Puis, on vient mesurer l'angle d'un point lumineux, et on peut calculer la distance d grâce à l'ordre d'interférence de ce point. Merci d'avoir regardé cette vidéo !